Oui, commandant ? Je veux savoir la vérité sur Saren et vous. Parlez-moi de la mission où vous avez travaillé en tandem. Nous étions sur la piste d'un scientifique allié à débutarien. Il cherchait à monter un réseau d'IA clandestine dans la bordure. Tout le crédit de cette affaire revenait au renseignement de l'Alliance. Mais le Conseil tenait à voir intervenir un spectre. Nous avons réussi à transiger. Saren devait mener l'enquête, mais je serai son assistant. La trace du scientifique nous a conduit à une raffinerie sur Kamala. C'était sa planque. Et il avait une armée de mercenaires butariens pour assurer sa sécurité. Le plan était simple. Il fallait s'infiltrer dans le complexe, capturer le scientifique et sortir discrètement. Bref, tout en finesse. Et je suppose que quelque chose a mal tourné ? Saren et moi, nous nous sommes séparés pour aller plus vite. En plein milieu de la mission, il y a eu une énorme explosion dans le réacteur de la raffinerie. Officiellement, c'était un accident. Mais je suis persuadé que c'est Saren qui a déclenché l'explosion pour faire diversion. C'est disproportionné ? La raffinerie a été pulvérisée. Il n'y avait plus qu'un immense brasier qui dégageait des nuages toxiques. Personne à l'intérieur n'a survécu. Il y avait un camp d'ouvriers et leur famille juste à côté. Entre l'explosion, les incendies et les émanations toxiques, il y a eu plus de 3000 morts. Des civils, pour la plupart. Saren s'en moquait. On avait abattu la cible et accompli la mission. Et c'est moi qui ai endossé la responsabilité des victimes. C'est pour ça que je n'ai finalement pas intégré les spectres. C'est Saren qui a provoqué l'explosion. Il a pu vous coller ça sur le dos ? Dans son rapport, Saren m'a accusé d'avoir grillé sa couverture pendant l'enquête. Selon lui, l'échec de l'infiltration, le carnage, tout ça c'était ma faute. Le rapport de Saren était la preuve dont le conseil avait besoin pour anéantir mes chances de devenir spectre. Pourquoi vous l'avez laissé s'en tirer ? Qui croyez-vous que le conseil aurait écouté ? Moi ou son meilleur agent ? Dès le début, il ne m'inspirait pas confiance. J'aurais dû me méfier. J'aurais peut-être pu tout arrêter avant qu'il ne soit trop tard. La seule chose qui compte pour moi, c'est arrêter Saren. Vous avez raison, commandant. Inutile de ressasser le passé. Je dois y aller. Si vous avez besoin de quelque chose, je serai ici. Commando, départ imminent. Décontamination en cours. Je suis au courant pour le capitaine Anderson. Survivre à des centaines de batailles, tout ça pour finir poignardé par des politiciens. Prudence, commandant. Si la mission part en couille, ce coup-ci, le bouc émissaire, ce sera vous. Saren est quelque part en liberté et je vais le trouver. Tout l'équipage est derrière vous, commandant. À 100%. J'active l'intercom. Si vous voulez faire un petit speech à l'équipage, c'est le moment. Équipage du Normandie, ici votre commandant. Notre mission est la suivante. Mettre la main sur Saren avant qu'il ne trouve le canal. Et je ne laisserai rien ni personne compromettre cette mission. Voilà trop longtemps que notre race ne vit que pour elle-même. C'est l'heure d'agir et de nous battre pour cette galaxie. Nous allons leur montrer de quoi l'humanité est capable. Je ne sais pas quel coup tordu nous réserve Saren dans la travée, mais je peux vous promettre une chose. Rien ni personne ne nous arrêtera dans notre mission. Cette mission, vous en êtes conscients, est sans précédent. C'est le destin de la galaxie toute entière qui est entre nos mains. Nous devons arrêter Saren, quoi qu'il en coûte. Bien parlé, commandant. Le capitaine serait fier de vous. Le capitaine s'est sacrifié pour m'offrir cette opportunité. On n'a pas le droit d'échouer. À vos ordres ! Oui, commandant. Je dois y aller. Je ne vous retiens pas. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501